... Alors on est réunis aujourd'hui par rapport à la question des recrutements dans l'éducation nationale puisqu'on est dans une situation où du fait de la réforme de l'entrée dans le métier et du recrutement on a cette année beaucoup moins de candidats au concours qu'il n'y a de postes. Pour exemple, le plus frappant c'est celui de l'Académie de Versailles où dans le premier degré chez les instituteurs, les professeurs des écoles pour 1500 places au concours il y a eu seulement 500 candidats. Donc le calcul est rapide, 1000 postes qui manquent, ça veut dire 1000 postes vacants qui vont s'ajouter à ceux qui le sont déjà cette année et donc 1000 postes sur lesquels l'administration va chercher à mettre des contractuels plutôt que des enseignants sous statut et fonctionnaires d'Etat. Donc nous notre position elle est très claire là-dessus, les contractuels, ceux qui sont déjà en poste, ils doivent être titularisés et on est en désaccord profond avec l'idée qu'on puisse laisser des contractuels dans l'éducation nationale. Ce qu'essaye de mettre en place le gouvernement c'est d'opposer, de mettre en concurrence les enseignants titulaires et les enseignants contractuels qui sont plus flexibles, qui sont amenés à davantage accepter différentes missions supplémentaires et de remettre en cause leurs droits. Et par rapport à ça, pour nous la solution elle est toute trouvée, il suffit d'organiser des concours exceptionnels là en cette fin d'année pour recruter sous statut des fonctionnaires d'Etat, professeurs, professeurs des écoles et professeurs du second degré. Ce qui est particulièrement aberrant dans cette situation, c'est que la seule réponse de l'administration c'est de remettre en cause les droits des personnels qui sont en place, donc les droits à temps partiel, les droits à disponibilité, à mutation, etc. pour récupérer des ressources humaines, donc remettre en cause les droits des titulaires pour amener à ce qu'il y ait à la fois plus de contractuels dans les classes et que les titulaires aient de moins en moins de droits. Donc pour nous c'est insupportable et au contraire on considère qu'il faut accorder toutes les demandes de changement de département, de temps partiel, etc. et satisfaire les demandes des collègues. Que les droits soient respectés et qu'ainsi on donne aussi davantage d'attractivité au métier, que ce soit d'attractivité au niveau des droits mais au niveau salarial également, puisque là ce qui est évident c'est qu'avec le recul du recrutement à Bac plus 5, il y a de moins en moins de candidats, mais il y a de moins en moins de candidats aussi parce qu'à un moment on se retrouve avec le choix, quand on a fini ses études, entre être enseignant et payer 1,12 fois le SMIC ou alors trouver des emplois d'ingénieurs, etc. où on est payé quasiment le double. Donc la question elle est là, rendre attractif le métier, respecter les droits, augmenter les salaires et abandonner toutes les contre-réformes qui sont des réformes de destruction, d'ubérisation, de contractualisation de l'éducation nationale et qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui on s'en est réunis une fois de plus puisqu'il y a on était pour le job dating. Aujourd'hui aussi on voulait mettre, dénoncer l'emploi aux doigts mouillés en une demi-heure d'enseignant, c'est quand même un mépris total pour le monde enseignant. C'est un danger pour les élèves qui ont déjà subi deux ans de Covid et en tout cas nous, syndicats FSU, on avait réclamé un investissement massif qu'on attend toujours. A contrario, on va embaucher des gens à la fois qui vont être en difficulté parce que le métier d'enseignant s'apprend. Donc on était là, on va le dire tout à l'heure au DAZEN une fois de plus pour dénoncer ça. Et on était aussi sur le manque de droits des personnels enseignants de Lyon puisqu'il y a un refus à peu près systématique des temps partiels. Or, les collègues demandent un temps partiel, ça fait partie des droits. Par exemple en Côte d'Or, on va les utiliser. Mais dans Lyon, du fait d'un manque de ressources, un manque d'attractivité, on refuse systématiquement ce droit à nos collègues. Donc tout ça rend des conditions particulièrement difficiles de ce métier. Et ce n'est pas comme ça qu'on va attirer les jeunes et rendre de nouveau attractif un métier qui reste passionnant. Mais après cinq années de Blanquer, on a réussi à dégoûter une grande partie de notre jeunesse de se tourner vers ce qui est quand même l'éducation, l'avenir de ce pays. Bonjour, je suis Marie Lamoureux, secrétaire départementale du SEUNSA de Lyon et je suis professeure des écoles en CPC20. Donc je suis là aujourd'hui avec les autres organisations syndicales présentes pour défendre les conditions de travail des enseignants parce que ce n'est quand même pas normal que quand on a des enfants et qu'on est enseignants. On n'est pas le droit d'être à temps partiel dès que nos enfants ont trois ans. Quand on demande à mi-temps, on nous retire la moitié de notre mi-temps, on nous donne un quart de temps. Quand on demande une disponibilité pour être près de notre conjoint qui habitent au 1, c'est très compliqué aussi. Donc par rapport aux conditions de travail, c'est plus possible. Et le métier d'enseignant n'attire plus, on n'a plus assez de personnes qui veulent être enseignants. Donc ce qui me semble très très important, c'est de prendre soin de ceux qui sont là. Parce que déjà qu'on n'en a pas assez. Donc si en plus ceux qui sont là n'ont plus envie d'enseigner parce qu'ils sont épuisés et qu'on ne les écoute pas, qu'on ne prend pas soin d'eux, eh bien pour moi on court à la catastrophe. Voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire. Bonjour, Julien, co-secrétaire de Sud-Éducation 89. Donc si on est devant la DSDEN aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est, c'est pour protester contre, enfin pour dénoncer la situation concernant la politique de retruquement de Bébucnat. En gros, pour faire court, cette année on voit que tout ce qui est en partiel, demande de disponibilité, etc. c'est refusé en masse. Donc ça veut dire que des collègues qui ont absolument besoin de ça pour leur vie de famille, ça les met en grande difficulté. Derrière ça, il y a en fait la raison de ce truc-là, la raison de fond, c'est qu'on n'a pas assez de candidats pour remplir les postes. Jamais on n'était dans une situation aussi critique. Et donc le fond du fond du métier, c'est tout simplement qu'on a un métier qui n'attire plus. Qui n'attire plus parce que conditions de travail, salaire, etc. Donc voilà, on est là à la base, donc bien sûr pour dénoncer ce que j'ai dit en premier, mais aussi pour demander, exiger une vraie politique du recrutement, une vraie politique des moyens dans les ducs-napses. Voilà !